– Bonsoir Gilles Kepel. – Bonsoir. – Mesdames et messieurs, bonsoir. – Bonsoir. – Merci de venir assister à cette rencontre pour le dernier livre de Gilles Kepel, « Prophète en son pays ». Alors, faut-il vous présenter Gilles Kepel, vous êtes professeur des universités, vous êtes politologue, islamologue, orientaliste, j'aime bien aussi dire que vous êtes orientaliste, même si le mot est un peu suranné, mais au fond, il dit bien ce qu'il veut dire. Vous êtes arabisant aussi, ça c'est très important. Je crois qu'on a appris, évidemment, toute l'importance de la maîtrise de l'arabe pour étudier sérieusement tous les sujets dont vous parlez depuis 40 ans. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. C'est précisément d'ailleurs un long retour sur cette carrière de Tintin au pays de l'islamisme, de grands reporters, de chercheurs, sur laquelle vous revenez en détail, et c'est passionnant. L'affaire avait commencé, vous allez nous en parler, en 1974, lorsque vous partiez avec une petite voiture en Égypte, à l'assaut de la forteresse islamiste de la haute vallée du Nil. Vous avez, pendant 40 ans, traité de ce sujet sous tous ses angles, à la fois à l'étranger, dans le monde arabe, mais aussi en France, et ce sont ces allers-retours entre le Moyen-Orient et la France qui font aussi tout l'intérêt de votre parcours. Que dire ? Vous avez donc fait dans ce livre une forme de... Je dirais, on ne veut pas parler de testament, ça serait trop dire, parce que je vous connais un peu, je pense que c'est peut-être que l'avant-dernier de vos livres, peut-être même l'antépénultième, on verra bien. En tout cas, c'est un livre d'étapes. Avant, vous marquez une étape, une étape d'ailleurs pas très heureuse, puisque votre enseignement à l'École Normale Supérieure, votre master sur le Moyen-Orient, la Méditerranée, a été supprimé. Donc ce qui, évidemment, ne vous a pas beaucoup fait plaisir. En tout cas, c'était l'occasion pour vous de faire ce grand retour. Avec ce titre, Prophète en son pays, titre avec vous, les titres sont toujours à tiroir. Alors, Nemo, Propheta in Patria, dit le latin. Personne n'est prophète en son pays, nul n'est prophète en son pays. L'êtes-vous, Gilles Kepel, le prophète en votre pays ? Par contre, il y a un prophète, il y a un prophète plus connu que vous, qui, lui, a posé ses pénates dans notre Europe et dans notre France. Mahomet est-il prophète en France ? Je ne sais pas si on peut dire cela. Il y a une autre locution latine que vous utilisez au début ou à la fin, je ne sais plus, etché homo, voici l'homme. Et l'homme, c'est vous, aujourd'hui. Voici l'homme. Donc, vous vous présentez, Gilles Kepel. Alors, j'ai parlé d'un testament, c'est peut-être beaucoup trop dire. Dites-nous un peu l'intention, quand même, de cet ouvrage. Merci, merci beaucoup, cher Christophe Lusset. Merci à la librairie Molla, et à vous toutes et à vous tous d'être venus si nombreux. Et merci aussi à Sud-Ouest, qui est l'un des journaux qui font le travail le plus approfondi, justement, sur les livres, sur la littérature, sur ce qui s'écrit. Et je trouve que c'est formidable d'arriver aujourd'hui, où nous sommes mangés par le tweet, d'arriver à recréer une atmosphère où on passe du texte écrit à la rencontre en chair et en os, aux réseaux sociaux. Donc je crois que c'est ça, l'avenir de ce qu'on peut faire de notre civilisation. Il faut garder quelque chose, c'est justement d'établir ces fluidités. Et je suis très heureux d'être dans cette salle nouvelle. J'étais venu à Bordeaux il y a quelque temps déjà, elle n'existait pas encore. Et quand on a dit aux Parisiens « Station Ozone », on a cru d'abord avec une station de métro, dont il n'y a pas de métro, station de tramway. Alors on a regardé, elle ne s'appelait pas Ozone. Après je me suis dit « L'ozone, mais c'est les machins pour les voitures, les libérations, le maire est écologiste. » C'était très conflit, mais on y est arrivé, je suis très heureux. Et très heureux aussi quand on vient de Paris ici, ce soir en particulier, il y a un sentiment de douceur de vivre, en tout cas à la place non-méta. Après je ne sais pas, mais c'était très... Quand vous avez entendu « Station », vous n'avez pas pensé à une station de votre chemin de croix. Alors si on peut dire ça, effectivement, puisque vous avez raison de le souligner, quand j'avais écrit mon livre « Passion arabe » qui était une déambulation en 2013, je crois que c'est paru comme ça, ou 2012, c'était une déambulation dans les printemps arabes. À l'époque, on pouvait aller partout dans cette espèce de moment de grande illusion où on a cru que finalement la démocratisation serait possible. Et en tout cas, tout était ouvert pour très peu de temps. C'est la seule fois de ma vie d'orientaliste. Donc tout le monde a dit « Ah oui, Kepel est passionné, il s'intéresse beaucoup. » Oui, mais « Passion », c'est ambigu, vous l'avez souligné, Christophe. « La Passion », c'est aussi l'extrême douleur, c'est-à-dire c'est la Passion du Christ. Et les lecteurs, même si je suis un athée, je reste providentialiste, et le livre comportait 14 chapitres, comme les 14 stations, mais non pas « Ozone », mais du chemin de croix. Donc peut-être la Station... Tout le monde ne l'avait pas remarqué. Eh bien oui, mais ça c'est le... Il y a aussi une astuce dans le livre qui est cachée. Si quelqu'un la découvre, en la feuilletant, il a l'exemplaire gratuit. Mais je ne vais pas le dire en public, parce que sinon, ça ne l'en sera pas les fois suivantes. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Alors, Etché Homo, bien sûr, vous savez, ce sont les tableaux qui s'appellent comme ça, où Judas Iscariot présente le... C'est lui. C'est la dénonciation. C'est lui, dit-il aux Romains. C'est le baiser de Judas. Et c'est aussi un livre... C'est le dernier livre que Nietzsche écrit au moment où il a quand même largement basculé dans la folie. Alors, vous jugerez si c'est déjà le cas. Je ne suis pas loin, mais peut-être pas encore tout à fait. Je ne suis pas encore complètement mort. En tout cas, le testament, mais peut-être pas encore complètement fou. Mais on verra ça à la fin. Vous tournerez votre diagnostic. Je me fais un peu l'impression dans une psychothérapie, parce que je ne suis pas allongé, mais assis, donc ce n'est pas une analyse. Et pourquoi être chez Homo ? Donc, Nietzsche, à la fin de sa vie, raconte au fond, comment j'ai écrit de si bons livres. Je ne suis pas aussi atteint que de dire ça comme ça, même si je le pense, mais j'essaie de le dire d'une manière plus subtile, avec laquelle j'essaie et espère un peu d'humour. Et parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je trouve que j'ai une situation très paradoxale. Donc, ça fait 50 ans, ça va faire 50 ans l'année prochaine, on vieillit, qui, on ne se rend pas compte, mais un jour, c'est arrivé, que je suis parti pour la première fois au Moyen-Orient à l'été 1974. Donc, ça sera là, au moment où je suis mis à la poubelle de l'université. et il se trouve qu'il manquait ces sordides comme détails ou triviales quelques mois de retraite parce que j'avais commencé en Égypte, ce n'est pas fonctionnaire. Et je me demandais quelques mois de prolongation pour avoir ma retraite complète. C'est l'histoire de vieux avec la carte SNCF vermeil, etc. Et ça m'a été refusé, ce qu'on fait généralement aux gens qui ont fait des choses, des turpitudes innommables. Pour moi, ce n'était quand même pas tout à fait le cas. Pour des raisons idéologiques, parce qu'il faut que je dégage le plus vite possible pour remplacer mes enseignements par un master décolonial sur le sud global. Digage, digage. Digage, voilà. Comme dans la révolution tunisienne, effectivement. Et du coup, je me trouve aujourd'hui dans une situation qui est assez étonnante. Je ne sais pas tellement ce que ça signifie. J'ai été mis professeur en surnombre. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que je suis... Professeur surnuméré. Voilà, c'est ça. Donc, en surnom. Le statut, c'est le surnom. Alors, je ne sais pas très bien comment il faut le prendre. Est-ce que ça veut dire que c'est un... Est-ce que c'est le purgatoire ? Ou est-ce qu'au contraire, je suis revenu dans les limbes ? Je ne sais pas, mais je m'adresse à un exégète plus chrétien que moi pour me l'expliquer. Donc, et du coup, dans la mesure où je suis d'une certaine... Je ne suis plus... Je ne peux plus enseigner. Mon master a été fermé l'année dernière. Il semble que, comme on me le dise, d'ailleurs, les étudiants m'ont dit professeur, il y a des copains qui veulent s'inscrire, mais on ne le trouve plus sur l'ordinateur. Et ça, c'est très... C'est un peu, vous savez, comme dans l'Union soviétique, on effaçait... Il y avait Staline, Jdanov, Molotov, machin. Puis l'année suivante, même photo, mais il en manquait. Donc, j'ai été effacé. Donc, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus le choix de ce qui me permet de venir... Le commissariat des archives. Voilà, c'est ça. On peut écrire ça comme ça. Et il m'a semblé que c'était justement intéressant puisque c'était la fin, en tout cas, de cet épisode, prétexte de nouveau, certainement, de faire une sorte de retour sur tout ce qui s'est passé pendant les 40 ou 50 dernières années parce que, finalement, j'ai été le témoin, l'analyste, j'ai essayé de l'être, et parfois l'acteur rarement en première loge, mais quelquefois, mais souvent dans la coulisse, d'un certain nombre des grands bouleversements qui se sont produits dans la région, aussi bien avec la montée en puissance de l'islam en France qui n'existait pas quand j'ai commencé et dont j'ai accompagné, si j'ose dire, la gestation avec mon livre « Les banlieues de l'islam » en 1987. Personne n'avait jamais écrit un livre entier sur l'islam en France ni en Europe avant depuis. Il y en a eu des quantités qui, la plupart expliquent que je n'ai rien compris, d'ailleurs, mais ça, c'est les épigones, c'est normal. Et j'ai aussi eu cette espèce de, je ne sais pas si c'est une chance ou au contraire, de partir en Égypte en 1970. Je vais vous lire un tout petit peu la première page du livre dans un instant. j'arrive en Égypte pour étudier un phénomène qui me déconcertait. J'avais lu dans Le Monde, un journal que je lisais à l'époque, et je ne lis plus que Sud-Ouest, maintenant, bien sûr. Et donc, à l'époque, la presse, c'était un temps que seuls les moins de 20 d'an peuvent encore se rappeler. La presse écrite avait assez d'argent pour payer des salaires d'expatriés. Donc, il y avait un correspondant au Caire. Jean-Pierre Perroncel-Hugo. Exactement. Jean-Pierre Perroncel-Hugo ou Hugo, oui, qui avait écrit un article sur le fait que dans les universités égyptiennes, on voyait apparaître désormais des jeunes gens barbus, des filles voilées qui se réclamaient d'une vision politique de l'islam, etc. Et ça m'avait intrigué. Moi, j'étais comme tout le monde à l'époque, un étudiant gauchiste français. On avait aussi la barbe, mais plutôt une barbe à la guévara, si vous voulez. Quoiqu'il y a des éléments communs parce que guévara, c'est une famille qui vient de l'immigration libanaise en Amérique latine. C'est Jbara au départ. Et donc, vous voyez que finalement, cette barbe de guévara, il y avait peut-être... Hispanisé en guévara. Voilà, guévara, c'est Jbara. C'était des chrétiens, je pense. Et des chrétiens libanais. Et donc, ça m'avait interloqué. Parce qu'en fait, quand je regarde, si vous voulez, par rapport à un certain nombre d'autres collègues beaucoup plus éminents que moi, bien sûr, mais qui ont construit des systèmes de pensée. Je vois ici l'une des collaboratrices de la librairie, Pauline Laperoni, porte le nom de son oreille et le nom de son père que j'ai bien connu, dont on regrette la disparition. Didier Laperoni, élève d'Alain Touraine avec Dubé, Vieviorka et autres. Touraine, Bourdieu aussi, qui étaient les deux frères, enfin, rivaux à l'époque, avaient construit des systèmes globaux d'intellection de la société qui était la grande mode d'une certaine façon au moment où, après la machinerie marxiste, on a eu l'existentialisme puis le structuralisme. il fallait mettre là, construire un système d'intellection de la société et ensuite faire entrer les faits sociaux dans les catégories qu'on avait préalablement construites. Et ainsi, on faisait école et on avait les bourdieusiens ou bourdivins, disaient certains, les touréniens ou tourangeaux, disaient d'autres. Et moi, je n'ai pas, même si j'étais tenté un peu par ça au début pour suivre la mode, j'ai eu une démarche complètement inverse autour de ma carrière. Je vous interromps une demi-seconde pour vous dire, Gilles, que nous avons publié dans Sud-Ouest Dimanche la semaine dernière un papier sur une bande dessinée parlant des années algériennes de Bourdieu et de sa formation de sociologue sur le terrain algérien. Oui, sur la misère en Kabili. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, bon, effectivement, lui aussi avait quand même peut-être expérimenté quelques-uns des concepts sur le terrain. Bien sûr, non, mais il a tout à fait... Pour défendre Bourdieu. Non, non, mais c'est juste pour signaler ce fait. Comme certains disaient pour rire, les œuvres de Bourdieu passeront parce qu'il y a eu des familles de Bourdieu et passeront. Mais bon... Et le... Non, c'est moi, j'ai été très... Je l'ai un peu connu, mais j'étais très intéressé par le formalisme de sa réflexion et notamment son travail sur la religion qu'il appelait l'article sur Genèse et Structure du champ religieux dont je me suis beaucoup servi quand j'étais jeune, mais j'ai toujours fait prévaloir le souci d'élucider les paradoxes. Ce que je viens de vous dire à propos de l'Égypte, c'est ça. Comment se fait-il que le trotskiste du quartier latin dise papier du monde et dit tiens, c'est curieux, je vais aller voir. Je ne comprends pas, donc je vais aller voir, je vais essayer de décider le paradoxe. Et paradoxe, en grec, c'est paradoxa, c'est ce qui va contre l'opinion commune et donc de l'élucidation de ce qui va contre l'opinion commune naît, ce qu'on appelle en grec, l'épistémé, c'est-à-dire la connaissance fondée sur du savoir. Vous saviez que l'Égypte était une société musulmane avec une forte minorité chrétienne, mais vous ne saviez pas qu'évidemment, vous découvriez qu'il y avait une radicalisation, une première radicalisation. Enfin, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Il y avait un phénomène qui utilisait le vocabulaire religieux, le registre religieux avec une intention politique à la fin du nasserisme, avec sa date, etc. Donc, ça avait déjà existé, les frères musulmans avaient... Vous saviez déjà que les frères musulmans étaient nés en... dans les années 20, mais ils avaient été complètement liquidés par Nasser, etc. Et puis, c'était un contexte différent. Donc, comment est-ce que ça pouvait cohabiter avec ce que nous faisions nous-mêmes, etc. Donc, j'ai fait ça et... Bon, après, les gens que je suivais ont assassiné sa date pendant que j'étais là. Donc... D'ailleurs, vous racontez, c'est amusant parce que vous racontez que c'est un événement essentiel, séminal, comme vous aimez dire, parce que c'est vraiment... Oui. C'est le moment où vraiment, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Oui, oui. Sa date, il vient de signer la paix avec l'Égypte et puis... Avec Israël. Avec Israël et qui vient de... Qui se fait assassiner par un groupe de... Le djihadiste, le premier groupe djihadiste qui s'appelait El-Djihad, d'ailleurs. Voilà, alors que lui-même porte le cal des bons musulmans sur le front. Exactement. Là, vous vous dites, il se passe un truc. Alors, il y a une anecdote parce qu'en Égypte, on aime bien raconter ce qu'on appelle des noktas, ça veut dire des blagues, des bons mots, qui sont en fait une sorte de sagesse populaire qui traduit, sans doute, il y en avait déjà à l'époque pharaonique, la façon dont le peuple subit l'oppression pharaonique de Ramsès jusqu'à Moubarak ou actuellement et garde son esprit. Il y a un grand sens de l'humour. Le dialecte arabe que je préfère, c'est le dialecte égyptien. Et en fait, mon kiff, comment dirait les djens aujourd'hui, en arabe, c'est de raconter des blagues en dialecte égyptien. Donc, je vais vous en raconter une, mais je vais la raconter en français. C'est donc, sa date a été, comme Christophe Lusset l'a dit, il avait sur le front ce cale brunâtre, un chancre quasiment, qui est le signe des bons musulmans qui se prosternent cinq fois par jour et qui l'entretiennent en le triturant comme ça. C'est un signe ostentatoire de piété. On appelle ça en Égypte, zbiba, ce qui veut dire notamment au raisin sec, comme si on s'était collé un raisin sec. Donc, l'histoire est la suivante. Sa date est assassinée, donc par les gens que j'ai suivis et le lendemain matin, il y a un balayeur qui passe pour nettoyer et puis, il voit un truc, c'est quoi ce truc ? Il ramasse. Ah, mais c'est le raisin sec du raisin du président. Et il refait, si vous voulez, ce qui était la métaphore du raisin sec, un vrai raisin sec, comme si c'était un postiche que sa date, tels les pharaons qui avaient des postiches sur leur... c'était collé sur la figure et quand l'idole s'effondre, tout se casse la figure et la légitimation du système disparaît avec les balayures. Et ça, c'est justement ce genre de choses dont je suis assez friand. On ne fait pas une religion, on ne sait juste dire, mais parce que ça permet d'éclairer des coins, des éléments de la société, du discours, de la parole qui ne sont pas forcément intégrables, a priori, dans les grandes machines interprétatives. Et je vais vous lire la première page. Ça vous donnera aussi une idée de la façon dont le livre est écrit parce qu'il se trouve, c'est peut-être par ça aussi que je ne suis pas très bien entendu avec un certain nombre de mes collègues, qui avait pour objectif d'établir des équations, mettre la société en équation. Il faut bien voir que dans les années 60 et 70, on est encore dans la... Le monde universitaire est très largement dominé par le Parti communiste et Zafidé. Un peu avec ce qu'on a aujourd'hui avec la déferlante woke. et mais l'obsession, c'est de faire une science sociale qui soit modelée sur les sciences physiques ou les mathématiques, comme si le réel était réductible à une science exacte et si on pouvait justement appréhender le réel à partir d'équations. Et par exemple, il y a des sociologues qui expliquent qu'utiliser des métaphores, ça veut dire abandonner la scientificité. Or, moi, je considère le contraire. C'est-à-dire que le réel, le social, ce que vous l'appelez, la vie humaine, elle fonctionne, elle est perçue, elle se décrit à travers le langage, pas à travers des équations. C'est une vision essentialiste de croire qu'il y a des équations et que nous ne sommes que les phénomènes de ces idées qui ont été... Et du coup, parce que j'aime beaucoup écrire, j'adore les langues, j'en parle une demi-douzaine et donc, je suis extrêmement sensible à la force du langage qui n'est pas un travestissement, c'est pas de la rhétorique, mais je crois qu'on est porté par le langage pour décrire le réel. Et c'est pas... Je ne veux pas faire mon boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais je... Donc, je suis assez attaché à cet aspect des choses, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je crois, et ça m'a valu aussi quelques animosités, vous en jugerez. Septembre 1980. Je vogue en direction d'Alexandrie à bord d'un ferry italien qui a appareillé à Venise. Je vais rejoindre le poste de doctorant qui m'attend au Caire pour ma thèse sur les mouvements islamistes. J'ai 25 ans et j'inaugure ma vocation. J'ai plongé dans l'inconnu comme s'élance dans l'azur insondable le navire. Je sympathise sur le pont avec un jeune instituteur affecté à l'école française d'Alexandrie. Je l'envis. Son existence est trincée. Pourquoi ai-je précipité ma vie dans les aléas de cette fuite en Égypte ? Je songe à reculer. Le bleu où se fondent la mer et le ciel m'angoisse. Pourtant, il n'y a pas de retour possible. Le bateau est parti. Enfin, la ligne étale que dessine la côte sableuse à l'horizon scandée par les hautes cheminées de la cimenterie du Mex me rassérène. Nous nous perdons de vue à la douane avec mon compagnon de navigation pour nous retrouver 36 ans plus tard. Il recouvrera ma trace en apprenant ma condamnation à mort prononcée par un djihadiste de Daesh et me rendra visite à Paris depuis les Charentes où il coule sa paisible retraite m'apportant un sachet de berlingo salé spécialité du cru. On se fait souvent l'idée de votre corporation comme de gens plutôt sédentaires et plongés dans leurs livres ce qui est évidemment fort utile. est indispensable mais en même temps vous êtes tout le long de ces 20 années très souvent sur le terrain que ce soit le terrain moyen oriental ça va en faire 50 dont les 40 depuis ce livre. Ou bien sur le terrain français et je pense que tout l'intérêt évidemment en vous lisant on a sans arrêt ce système d'allées-venues entre les marchés du Caire les poches syriennes les Montfermeil Marseille et puis ces banlieues au fond vous découvrez vous l'avez dit en 1987 les banlieues de l'islam on n'en parlait pas vous allez d'ailleurs y revenir en 2010 régulièrement dont une très longue enquête que vous allez faire avec à Clichy-Montfermeil à Creil et à Montfermeil c'est dans Clichy-Montfermeil voilà ma question c'est est-ce que je dirais on vous sent parfois évidemment très en opposition avec vos collègues dont vous considérez qu'ils ne vous comprennent pas bien votre démarche est-ce que ils ne comprennent rien à rien en général pas seulement à moi mais est-ce que ce qui les gêne chez vous peut-être est-ce que c'est ce goût irrépressible pour à la fois les voyages les métaphores les blagues les rencontres les rencontres inattendues est-ce que c'est cela ou est-ce que vous considérez au contraire que ce que vous vous avez apporté dans la recherche dans la recherche orientaliste quelque chose qui au fond en France n'existait pas ou en tout cas n'existait plus qui était vraiment ce goût du terrain que certains avaient perdu vous citez beaucoup d'ailleurs Michel Serrat j'aimerais que vous nous en parliez un peu parce que il a joué un grand rôle dans votre existence oui alors votre question ce n'est pas à moi d'y répondre ce que mes collègues me reprochent ils n'ont qu'à le dire je ne vais pas aller leur chercher mais ça n'a pas d'impression plus que des impressions non ce que j'ai essayé de faire c'est de marcher sur les deux jambes comme beaucoup d'entre nous c'est-à-dire une au sud et à l'aise de la Méditerranée l'autre dans les quartiers populaires issus enfin habités par les personnes issues de l'immigration musulmane et avec l'immigration qui reprenne aujourd'hui 8000 personnes arrivaient à Lampedusa hier c'est quelque chose de considérable j'habite à Menton quand je n'habite pas à Paris juste au-dessus de la frontière je vois tout cela passer c'est un phénomène très impressionnant marcher sur les deux jambes et pour un orientaliste l'idée c'est de ne pas se prendre les pieds dans le tapis justement quand on marche sur les deux jambes donc je ne sais pas si je suis arrivé j'ai parfois trébuché bien sûr mais bon je suis toujours là pour l'instant alors le terrain oui pour moi c'est très important si vous voulez on disait autrefois Athènes nul d'entre ici s'il n'est géomètre et avec mon maître Rémi Leveau qui m'a mis le pied à l'étrier qui est décédé en 2005 nous avions cette exigence quand il avait créé ce qu'on appelait à l'époque un DEA puis c'est devenu un master après sur le monde d'arabes et musulmans contemporains c'était ceci il fallait trois conditions le terrain la langue et la théorie le bagage théorique des sciences sociales le kit des sciences sociales dans l'ordre qu'on voulait mais il fallait les trois et on a essayé de faire ça pendant 25 ans ça a assez bien marché à Sciences Po et puis bon Sciences Po a eu cet épisode compliqué avec que Richard Descoings est parti en vrille et ça a fini comme on le sait vous le savez à ce moment-là j'ai dû quitter l'institution parce que c'était un grand pervers narcissique il fallait partir si on voulait survivre et puis je suis bon j'ai fait autre chose après l'école normale supérieure c'est plus compliqué comme on le sait peut-être mais on avait cette exigence et pendant un quart de siècle justement on a essayé de faire ça alors beaucoup de gens m'ont reproché ouais qu'il nous casse les pieds en disant qu'il faut connaître l'arabe l'un de mes les plus acharnés adversaires Olivier Roy s'était fait connaître par cet apoptègue ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour étudier l'islam en France bon je lui-même ne le connaissais pas mais déjà quelqu'un qui est sachant que se dit tel qui commence il faut dire qu'il n'était pas spécialiste du monde arabe il était plutôt spécialiste de l'Afghanistan du Pakistan de l'Iran il était tourné vers ses pays pas plus la langue du pays en question je ne parlerai pas de son français c'est une autre question mais le mais comment c'est un universitaire qui dit il faut ça ne sert à rien de connaître je crois qu'il faut quand même faire attention et alors du coup oui il nous casse les pieds l'arabe et voilà c'est un essentialiste il va lire dans des textes fumeux des choses et expliquer les comportements sociaux uniquement par ça et des gens l'ont fait par exemple Bernard Lewis qui était un très grand orientaliste au sens classique c'est à dire lui il lisait il connaissait beaucoup mieux que moi l'arabe il avait une connaissance de la langue classique beaucoup plus profonde que la mienne et donc mais lui il ne connaissait pas du tout le terrain il tirait il a analysé ce qu'il voyait dans la société c'est l'auteur de la secte des assassins voilà il a travaillé sur les assassins et puis aussi il a énormément étudié l'islam classique et puis écrit des livres disons plus engagés politiquement sur l'islam contemporain mais qui n'étaient pas sur le terrain moi j'ai essayé de mélanger les deux en permanence c'est à dire quand je quand je vais quand je vais étudier un phénomène je j'écoute ce qu'on dit par exemple quand j'arrive en France pourquoi est-ce que je reviens en France après ma thèse en l'Egypte je termine en je reviens en France en 84 je crois et Mitterrand venait d'être élu pour son premier septennat et mon patron Rémi Leveau qui faisait des retours plus fréquents m'a dit il y a quelque chose de très bizarre Gilles qui se passe il y a des grandes grèves de l'automobile et ailleurs vous vous souvenez c'était le début de la délocalisation des industrialisations de la France dont on essaye de revenir maintenant et les travailleurs immigrés qu'on avait fait venir parce qu'ils étaient moins chers étaient envoyés dans leur quartier c'est ce qui a donné ensuite le phénomène qu'on connaît et donc il me dit qu'il y a des prières dans les usines automobiles dans les usines occupées les ouvriers en bleu de chauffe pris vers la Mecque ça c'est quelque chose de curieux c'était aussi curieux si vous voulez que Perroncel Hugo nous dit il y a des barbus c'est pas Che Guevara dans les facs égyptiennes bon alors moi je fais ce qu'on me dise mes chefs toujours je vais voir et c'est un phénomène tout à fait tout à fait étonnant qui se produit donc je déambulement beaucoup en France et il y a un épisode où je me retrouve à Marseille à Marseille et je vais faire une j'ai un rendez-vous dans une cité dont j'ignorais le nom jusqu'alors qui est depuis très célèbre la cité de la Castellane et c'était là qu'est né celui qui serait le grand héros français ultérieur Zizou et peut-être que d'ailleurs il avait j'ai calculé il avait 13 ans au moment peut-être qu'en traversant la place Tartane il y a un gamin qui m'envoyait un ballon dessus c'était lui et du reste j'ai vu après qu'il avait déclaré à France Football c'est là que j'ai appris tout ce que je sais faire par la suite moi aussi finalement parce que je traverse cette place et je vais donc j'ai rendez-vous avec ce monsieur qui dirige une association islamique dans une cité HLM dans la cité de la Castellane et qui avait des choses écrites en arabe sur le tableau des versets du Coran vocalisés puis on discute je pouvais guère trop savoir quelle était son son orientation politico-religieuse il était très prudent et puis à un moment je lui pose une question que je ne pourrais plus poser comme telle aujourd'hui puis en plus aujourd'hui les gens voient venir c'est à l'époque je dis au fait est-ce que vous êtes français ou algérien dans la question innocente et il me répond ceci alors étant à moitié niçois j'estime avoir le droit d'imiter l'accent marseillais sans que ce soit perçu comme du mépris parisien je vous précise de toute façon mais je ne connais pas je ne connais pas l'accent mordelais il me répond je ne suis ni français ni algérien je suis marseillais et musulman t'es con cette dernière locution n'est pas du tout insultante c'est une ponctuation dans le direct pensé ça veut dire voilà comme ça c'est une exclamation c'est duré et c'était oui c'est un voilà je donne un exemple de la méthode c'est à dire le gars me dit ça c'est une illumination parce que d'un côté il y a l'état qui le tire par un bras l'état algérien le tire par l'autre comme pour le déchirer les cartelais et il répond à cette contrainte horizontale d'alignement horizontal si j'ose dire par le fait qu'il se définit verticalement ancré dans la glebe dans le turf marseillais et la tête dans les étoiles et dans la transcendance musulmane et là vous avez vous avez le système vous avez tout le et tout ça se met en place un autre exemple on fait une enquête pendant ce par questionnaire ce que j'apprenais à faire je ne savais pas je n'ai pas fait ça en Égypte donc on pose des questions on a un guide d'entretien il y a plein de questions et une qui nous semblait complètement triviale bon quand même qui était accepteriez-vous que vous ou votre famille soit invité à manger chez un non musulman alors il y a quatre types de réponses il n'y a pas un grand échantillon quatre types de réponses c'est clair à l'époque donc 1985 maintenant 85 pas mal de gens à peu près plus d'un quart de l'échantillon qui dit évidemment que c'est que cette question raciste débile pourquoi vous osez me poser une question pareil de à l'autre bout du spectre des gens souvent là qui est non francophone la plupart des turcs à l'époque et des maliens et donc par les interprètes disent non pas du tout on ne peut pas jamais c'est l'horreur c'est le c'est de l'impiété la plupart en fait le plus gros groupe 35-40% de l'échantillon c'est bien sûr mais pas d'alcool et pas de cochon et quelques-uns petits groupes qui dit oui mais à condition que ce soit halal quelle est la différence pas d'alcool et pas de cochon c'est à dire vous pouvez vous-même décider c'est pas du cochon c'est pas de l'alcool halal veut dire que vous avez une communauté qui contrôle vous avez un système de boucherie vous avez l'imam qui dit est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien ça à Clichy-Montfermeil 25 ans plus tard donc en 2010 exactement un quart de siècle plus tard on refait une enquête beaucoup plus ample avec l'institut Montaigne vous l'avez mentionné tout à l'heure beaucoup plus de moyens on est resté un an sur place on a fait énormément des enquêtes dans tous les aspects de la vie quotidienne pour essayer de comprendre cinq ans après ce qui avait déclenché les émeutes massives de 2005 et le même question il y en avait d'autres mais on a vu celle-là c'était celle qui avait été la plus éclairante pour l'enquête des banlieues de l'islam et pour banlieue au singulier de la république 25 ans plus tard donc on va on va la reposer résultat tout à fait différent et qui montre bien l'évolution en 25 ans la question qu'est-ce que c'est que cette question débile plus personne ne répond ça plus personne ne dit aucun problème c'est un signifiant deux ou trois pas du tout non non il y en a encore quelques-uns mais ce ne sont plus les turcs et les maliens ce sont les nouvelles générations d'immigrés qui viennent d'arriver des pakistanais ou d'autres qui ne parlent pas français pas de cochon et pas de porc résiduel 75% j'en ai plus c'est il faut que ce soit halal donc il y a un système qui s'est mis en place voilà et effectivement après j'ai posé aux mes interlocuteurs fréquents j'ai dit alors je suis frappé parce qu'il me dit ah oui autrefois le halal ça n'était pas important on n'avait pas compris qu'il fallait faire ça et depuis les imams nous ont bien expliqué et par là on voit bien comment le mouvement de l'exigence de l'identité islamique s'est mis en place c'est la même chose avec la baïa récemment ou avec le voile dans les années 87 c'est-à-dire que vous avez les entrepreneurs communautaires qui vont s'efforcer d'exercer leur ascendant sur un groupe en le normant en lui imposant un certain nombre de normes pour s'en faire les représentants et négocier en leur nom par rapport à la société française est-ce que vous considérez que cette évolution dont vous parlez et qui est importante signifie qu'il y a aujourd'hui un système communautaire qui s'est installé en France de façon très forte et très structurée et qu'on ne va pas revenir en arrière en tout cas il y a des acteurs communautaires qui ont joué un rôle qui jouent un rôle important et qui pour parler de l'actualité immédiate vous avez vu comme moi les universités d'été où le mélenchonisme l'écologisme Tondelier et la fête de l'humain ont signé ce que j'appellerais un pacte de Médine avec le fameux rappeur vous savez vous mettez de Médine le rappeur du Havre le rappeur avray oui l'auteur de Don't Laic puisque maintenant le chic c'est de parler anglais pour cracher sur la culture française et Don't Laic écrit L-A-I-T-R-E-M-A-K et qui paraît qui est diffusé le 1er janvier 2015 donc 7 jours avant la tuerie de Charlie Hebdo et dans lequel il dit il faut crucifier les laïcars comme au Golgotha couper l'arbre de la liberté avant de le mettre en terre Mme Tondelier qui est écolo couper l'arbre c'est quelqu'un qui coupe les arbres c'est les contradictions internes et ce qui est intéressant surtout c'est qu'on voit comment écologistes de cette tendance-là LFI et d'autres OPC et autres de ce qu'il en reste finalement pactise avec des entrepreneurs communautaires au nom de la défense de la Baya dans un objectif politique c'est-à-dire pour essayer d'avoir des votes bloqués dans les quartiers populaires sur la demande des entrepreneurs religieux un peu comme on disait autrefois que le curé disait qu'il fallait voter comme notre maître le curé amenait dans les campagnes avant que nous soyons nés la plupart d'entre nous amenait les voix aux seigneurs il y a dans votre livre de nombreuses pages où effectivement vous expliquez comment au moment de l'élection de François Hollande de l'élection de Nicolas Sarkozy notamment on voit des basculements de voix c'est de goût groupé derrière tel ou tel candidat en fonction des promesses des uns des promesses des autres des liens que les uns et les autres ont noué dans ces fameuses banlieues que vous avez que vous avez que vous avez arpenté pendant oui et ça je crois que c'est ça ça vous a frappé oui bien sûr ça ce sont des phénomènes que je peux documenter parce que j'ai malheureusement je préférerais avoir 20 ans mais c'est fini malheureusement ça fait 50 ans que j'observe ça donc je peux je peux le situer dans une histoire si vous voulez c'est un livre qui est au croisement de ce qu'est ma mémoire et de la façon de dont je m'en sers pour construire une histoire des 50 dernières années à travers ce prisme aussi bien en France et en Europe qu'en voyant les bouleversements du monde d'aujourd'hui si vous lisez ce livre je pense que ce qui se passe avec les BRICS aujourd'hui des difficultés de la relation franco-marocaine à Bordeaux c'est un enjeu majeur j'étais avec une amie marocaine au téléphone tout à l'heure de Paris elle m'a dit où es-tu ? je lui ai dit au Maroc il m'a dit ah bon j'ai dit au Maroc j'ai dit oui en descendant de la gare j'ai parlé en daléja marocaine avec le chauffeur et donc c'est à dire c'est aussi l'interpénétration tout à fait étonnante entre les sociétés de l'Est du Sud et de l'Ouest et du Nord de la Méditerranée on a cru qu'avec l'indépendance algérienne en 1962 aux indépendances marocaines et tunisiennes avant l'indépendance africaine que c'était fini enfin il y avait deux entités complètement il y avait eu le système colonial qui est un système de domination de hiérarchie mais qui crée un continuum ce continuum est brisé par les indépendances chacun va se développer de son côté mais en fait c'est pas ça qui se passe d'abord parce qu'on conserve toutes sortes de liens et puis d'autre part parce que les mouvements migratoires vont d'une certaine manière faire que comme on dirait en anglais the empire strikes back l'empire contra-d'arc c'est ça voilà et c'était pas ça c'est que les gens viennent pour travailler parce qu'il n'y a pas d'emploi et donc les flux migratoires qui vont justement permettre les trente glorieuses mais qui avec la désindustrialisation vont se transformer en sédentarisation des familles sans argent sans emploi avec la crise identitaire où l'identité islamique arrivera en compensation tout ça aujourd'hui crée un fonctionnement de la société une image de notre société qui s'est complètement transformée et si on ne l'explique pas si on dit pas de soucis vive la baïa mode votre communauté à mon sens celui qui celle qui en profite c'est pas Marine Tandelier c'est l'autre Marine et je crois que c'est en train de se passer moi mon travail bon je ne sais pas je ne cache pas particulièrement que vagues idées que j'ai sur la société je ne suis pas là pour faire de la politique mais il me semble que le rôle d'un universitaire tel que je vais l'avoir été je suis encore un peu même sur le surnombre dans les limbes au purgatoire c'est d'essayer d'aider à élucider les phénomènes sociaux les phénomènes politiques et les religieux que nous vivons mais que nous n'avons pas forcément toujours la capacité de mettre en perspective et le etché homo c'est le gars qui a passé son temps à s'occuper d'essayer de mettre tout ça de créer une rationalité d'un système j'essaie de construire rationnellement ce qui s'est passé je ne suis pas du tout sûr d'y être arrivé ou d'y avoir réussi mais en tout cas je propose le kit avec la mode d'emploi c'est comme un meuble il y a un aspect que je n'avais pas repéré en tant que tel mais c'était vous écrivez la revanche de Dieu et en fait c'est à la suite d'un séjour que vous avez fait aux Etats-Unis donc là c'est plus la France c'est plus le Moyen-Orient à un moment donné vous partez aux Etats-Unis alors pas la peine d'expliquer dans quelles circonstances mais en fait vous découvrez sur ces campus américains et au contact de la cité américaine et notamment des musulmans américains vous constatez mais aussi des juifs vous constatez un phénomène aussi de radicalisation religieuse qui vous paraît congruent avec ce qui est en train de se passer de l'autre côté de l'Atlantique oui et alors justement c'est toujours ça si vous voulez mais les différents livres que j'ai écrits ne suivent pas un schéma rationnel mais c'est plutôt au gré de mes interrogations et de mes étonnements vous voyez alors qu'est-ce qui vous étonne aux Etats-Unis précisément justement en étant c'est le milieu des années 90 fin des années 80 fin des années 80 parce que justement le livre a un succès extraordinaire c'est un malentendu total parce qu'il paraît en janvier 91 au moment où il y a l'offensive en Irak et c'est un livre qui ne parle que très très peu du monde musulman pas du tout de l'Irak où je n'ai jamais mis les pieds à l'époque mais je suis la télé a besoin qui m'ignorait jusqu'alors complètement a besoin d'un gars pour parler un orientaliste de service pour parler de l'Irak de la guerre et donc du coup je ne me démaïquille plus de la journée je vais d'un studio à l'autre vous qui ne connaissez pas l'Irak pas l'Irak et il se fiche complètement de tout ce qu'il y a dans le bouquin c'est vous l'arrabisant alors expliquez-nous bon puis j'étais neuf j'étais un peu un perdreau de l'année à l'époque j'avais plus d'attractions que maintenant donc on m'invite souvent et du coup cette revanche de Dieu fait un tabac dans les ventes pas du tout pour ce qu'il y a écrit dans le livre mais parce que j'étais the right man at the right time in the right place je ne sais pas et pourquoi je fais ce livre avant le succès d'opportunité d'une certaine manière qui l'a remporté c'est parce que justement je suis interloqué par de même que Rémi Leveau me dit tiens vous avez étudié ces trucs en Égypte regardez qu'est-ce qui se passe avec les gars qui prient en France dans les usines il y a quelque chose il y a un blême comme disent les jeunes et là je vois Jean-Paul II qui accède au pontificat en ayant une vision du religieux nettement plus catholique et surtout très anticommuniste qui va récupérer l'Europe de l'Est le pape polonais je vois les mouvements du goût schémonyme ou de rejudaïsation les mouvements Loubavitch dans le judaïsme le protestantisme l'évangélisme l'évangélisme américain et donc je vais voir je décide de mettre un peu de prendre un peu de distance pour faire du comparatisme alors bon pour faire ça de manière scientifique il aurait fallu que j'y consacre 60 ans de ma vie et puis j'avais ni la force ni la patience mais je suis allé voir comme ça et donc je suis allé aux Etats-Unis mais aussi ailleurs en Europe de l'Est en Israël etc. pour essayer de voir quels étaient les points communs et les points de divergence et en quoi est-ce que l'émergence de ces mouvements religieux sur la scène politique dans des religions différentes répondait à un même entre guillemets pour être freudien puisque vous me psychanalysez un même malaise dans la civilisation et donc je procède comme ça par curiosité des fois ça rencontre l'intérêt du public sur un malentendu la revanche de Dieu succès planétaire traduit en 19 langues un truc comme ça bon là peut-être que les gens ont quand même lu le livre mais je ne sais pas si c'est ça le droit et puis d'autres où ça tombe complètement à plat alors qu'à mon avis c'est beaucoup plus important un exemple bon on en parlera peut-être si on a le temps parce que vous parlez de malentendu il y en a un quand même qui est énorme c'est lorsque vous écriviez un livre à la fin des années 90 qui parle du déclin de l'islamisme parce qu'en fait pendant les dix années qui s'écoulent entre la chute du mur de Berlin et les tours jumelles on voit l'échec d'un certain nombre de tentatives islamistes donc en Algérie en Bosnie etc et le livre paraît juste avant le 11 septembre et là on vous dit mais attendez vous n'avez rien prévu dehors oui vous voulez déjà me mettre à la porte mais il a fallu attendre jusqu'à 2024 alors que s'est-il passé non pas du tout mais ça Christophe vous êtes vous faites le mauvais journaliste exprès vous qui êtes un si bon journaliste c'est pas du tout le titre était djihad expansion et déclin de l'islamisme mais c'est le mot déclin qui posait problème oui mais parfaitement justifié je vais vous l'expliquer parce que ça portait sur les 20 années depuis l'invasion de l'Afghanistan enfin 73 en fait puis la guerre du pétrole du kippour ou du ramadan et du pétrole et le djihad en Afghanistan jusqu'à l'échec du djihad en Algérie en Bosnie en Égypte et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait eu une phase où les djihadistes avaient gagné en Afghanistan avec l'appui de la CIA du reste et des pétrodollars aboutissant du reste à la chute de l'Union soviétique puisque c'est le alors ils ne vont pas faire de la numérologie mais le le 9 novembre 89 chute du mur de Berlin c'est en anglais 11 9 le 9 novembre et le 11 septembre c'est 9 11 donc si vous voulez le 9 11 c'est la fin de l'ancien monde et le 11 9 c'est le début du millénium islamiste sur les décombres du millénaire chrétien qui naît dans la représentation des gens d'Al-Qaïda et du reste les endroits de Madrid ont lieu 911 jours après le 11 septembre donc en 2004 c'est en mars 2014 oui 2004 c'est ça et donc à force d'être vieux je mélange les décennies il est temps que j'aille à l'hospice le surnom ça veut dire EHPAD probablement peut-être d'ailleurs je suis en train de rêver tout ça je suis en réalité dans un EHPAD je suis en train de rêver de fantasmer je parle de moi vous êtes des spectateurs je représente une scène bon écoutez je dis non ne prenez pas sans mauvaise part j'ai passé mon livre précédent raconte ça et Christophe qui en a fait très aimablement une recension qui s'appelait Enfant de Bohème et basée notamment sur une lettre à mon père la lettre au père écrite par un chèque ça a déjà été fait par une autre personne dont le nom commence par K mais celle-là est un peu plus longue et différente et puis je ne lui en veux pas contrairement à Kafka qui lui en voulait beaucoup et donc je ne lui en veux plus en tout cas et donc mon père a passé 10 ans avec la maladie d'Alzheimer donc je sais ce que c'est que le monde des EHPAD et donc du coup j'ai perdu le fil ce qui prouve que l'Alzheimer m'a raccroché aidez-moi vous parliez de numérologie oui oui vous me faisiez le mauvais procès oui je faisais le mauvais procès de ne pas avoir prévu les fondrements les mauvais journalistes vous qui n'en êtes pas un alors non ce n'est pas du tout ça j'ai essayé d'expliquer pourquoi ça avait marché pendant une décennie et après ça n'avait pas fonctionné pourquoi l'échec en Algérie en Bosnie en fait c'est parce que la CIA n'avait pas suivi entre autres choses mais surtout parce que les masses musulmanes n'avaient pas suivi et du reste Ben Laden les Zawahiri ont fait exactement le même raisonnement que moi et c'est pourquoi ils ont fait le 11 septembre c'est pour frapper spectaculièrement pour animer la flamme oui l'Occident au coeur l'exposer comme un colosse au pied d'argile de manière à ce que les masses musulmans n'aient plus peur de ce que Védrine appelait à l'époque l'hyperpuissance et de ce fait puissent s'engager derrière le comme disait Zawahiri qui est mort maintenant qui était le bras droit puis le successeur de Ben Laden ce qu'il appelait en arabe il faut bien que je dise quelques mots en arabe si on ne va pas me croire c'est-à-dire les cavaliers sous la bannière du prophète et alors effectivement c'est mal compris puisque un certain nombre de vos confrères disent bon ce type est une catastrophe il faut faire des économies à l'université foutons-le dehors et on va utiliser son salaire pour faire une chose donc ça a pris un certain temps mais ils y sont arrivés c'est bientôt donc voilà mais je suis encore là mais non je ne me suis pas trompé c'est-à-dire là là on m'accuse de quelque chose parce que c'est la surinterprétation de ce que j'ai fait parce que les lecteurs tirent dans un sens mais là où il y a eu l'autre malentendu ce que je voulais dire c'est un livre que j'ai publié un peu après sur la troisième phase c'était le dialectique du djihadisme qui s'appelait Terreur et martyr donc échec total l'éditeur l'éditeur c'en est parmi et donc ils attendaient beaucoup et entre autres choses dans ce livre je trouve j'ai trouvé sur l'internet un énorme bouquin en ligne par un certain Abu Musab Suri un djihadiste syrien qui va penser l'après Al-Qaïda qui va dire Al-Qaïda a échoué parce qu'il y a eu la répression c'est de l'hubris et il faut construire plutôt du djihad en réseau plutôt que du djihad pyramidal il faisait ses études en France à ce moment là à la fac de Jussieu un endroit où les théories de Gilles Deleuze la fameuse théorie du rhizome révolutionnaire était très à la mode et au fond sans qu'ils le disent ça décalque assez bien la stratégie du rhizome un peu comme c'était la gauche prolétarienne aussi du jesma du mélange du jesma et de Deleuze mais il n'en parle pas de même comprendre les islamistes il faut être passé par la gauche prolétarienne c'est pas mal d'avoir été gauchiste oui je pense mais même si je suis tout à fait contre les visions instrumentales à la Olivier Roy disons encore une fois le malheureux c'est au fond tout ça n'a aucune importance il y avait les brigades rouges il y a eu les brigades vertes puis les brigades brunes il faut bien que Jeunesse jette sa gourme circuler il n'y a rien à voir et simplement donc c'est ce qu'il appelle l'islamisation de la radicalité voilà c'est ça il y a une radicalité je sais pas ce que ça veut dire et puis elle est ce coup là elle passe par l'islamisme voilà elle est léninisée puis elle est islamisée puis elle sera fascisée mais enfin c'est or c'est pas la même chose de tuer le patron des patrons allemands quand on est la route armée fraction la brigade rouge allemande ou le patron de la régie Renault la régie Renault en France pour action directe et puis d'assassiner quelqu'un à Magnanville au nom d'Allah d'égorger le policier Jean-Baptiste Salvin et sa femme là ou de condamner Gilles Kepel à mort événement terrible puisqu'en fait il vous a valu aussi des terribles en soi et ensuite qu'il vous a valu une fatwa oui enfin c'était pas vraiment une fatwa le pauvre le monstre qui avait assassiné voilà qui avait assassiné quand il a été entouré par la police et qui avait encerclé le pavillon où habitait ce malheureux couple et il fait je ne savais pas l'existence de cette chose là une vidéo sur Facebook Live j'ai découvert Facebook Live cette occasion et il dit ouais mes frères ouais je vais être un martyr j'ai tué le policier sa femme il faut que vous aussi vous soyez des martyrs vous tuiez il faut absolument tuer tous les mécréants et tous les journalistes et d'abord Gilles Kippel alors j'espère que vous m'excuserez Christophe mais c'est ce qu'on appelle en anglais adding insult to injury c'est à dire ajouter l'insulte à la blessure je n'ai rien contre les journalistes mais j'aurais quand même aimé être assassiné comme universitaire comme professeur avec mes titres et qualités même si l'université me met en surnombre il n'y aurait plus le futur professeur en surnombre là j'aurais accepté le martyr mais là non ce n'est pas du tout bon bon ce qui vous a valu quand même donc une protection 17 mois de protection policière des sciatiques épouvantables un parce que j'en avais plein le dos deux parce que là comme je suis d'une basse personnalité j'avais droit à une petite voiture qui devait avoir du genre entrée de gamme 307 308 avec au moins 200 000 kilomètres au compteur c'est à dire amortisseur et souvent le garde sécurité derrière lequel je vais me mettre faisait deux mètres avec truc comme ça donc il retirait le siège au maximum sauf à s'enrouler les jambes autour de la cuisse donc moi j'étais sur une fesse la voiture sans amortisseur le stress de tout ça des sciatiques absolument épouvantables alors la chose très drôle dans cette année il y a des choses très drôles oui heureusement maintenant vous en riez maintenant donc ça vous permet vous découvrez dans votre lit une position une position à peu près confortable et vous dites je pose j'ai les genoux qui montent alors je pose mon ordinateur et j'écris 500 pages comme ça et j'ai écrit parce que les bras et la tête pouvaient bouger le dos et donc là hop vous écrivez 500 pages j'écris sortir du chaos quasiment d'un coup ça s'appelle le bon usage des maladies voilà c'est ça et des gens me disent pourquoi tu as écrit ça sortir du chaos mais c'était mon chaos bien sûr et je termine pour une anecdote donc finalement je rencontre le grand patron du dos à la pitié c'est le pétrière à Paris et je suis emmené j'avais deux gardes du corps antillais ce jour là donc ils me poussaient en chaise roulante l'un me poussait et l'autre me précédait armé donc l'arrivée dans les coursives de la pitié ça avait quand même un certain effet et puis bon le gars me fait un scanner on va pas opérer sinon je serais et on va faire une injection une infiltration une infiltration celle-là de cortisone mais c'est toujours un peu dangereux parce que si le gars a la main qui tremble bon alors je trouve quelqu'un dans l'hôpital de la banlieue parisienne et je l'appelle il n'est pas visiblement il connaît c'est identifié il me dit bien sûr professeur on va faire tout ce qu'on peut pour vous soulager simplement est-ce que vous pourriez venir à un autre moment que le matin je lui dis docteur dans l'état où je suis je viens quand vous voulez la nuit c'est un peu d'importance bien sûr mais par curiosité pourquoi il ne faut surtout pas que je viens le matin il me dit ah et bien justement parce que depuis quelques jours il y a des jeunes du quartier qui viennent dans la consultation avec des t-shirts avec la figure de Ben Laden dessus donc je me suis dit que ça serait peut-être un peu compliqué je dis oui d'autant plus je ne veux pas courir donc et finalement ça m'a plu mais c'était il y avait quelque chose quand même de bien dans cette maladie c'est que outre que j'avais trouvé la position des bras il y avait autre chose qui fonctionnait c'était l'ouï parce que mes tympans n'avaient pas du tout été crevés les hurlements de douleur ou de solidarité de mes collègues n'étaient jamais arrivés dans mes oreilles en tout cas votre réputation était parvenue jusqu'aux oreilles du chirurgien qui avait peut-être lu vos livres c'est probable là je viens d'échapper alors j'ai échappé à la mort de Daesh j'habitais rue Saint-Jacques à Paris où il y a eu l'explosion du gaz j'ai failli y passer un coup de fil donc c'est la deuxième fois que je survis si vous voulez donc maintenant je n'ai plus peur de rien donc et j'ai été maintenant sans compter l'attentat à Nice oui ça c'était les deux attentats à Nice voilà c'est ça j'ai été baptisé à Nice j'en ai pas fait grand chose mais c'était pas dans la même église que celui-là le poignard d'Ager le baptême à Nice m'a permis d'être arabisant mes parents étaient communistes et il n'était pas question de me baptiser mais mon arrière-grand-mère dans un petit village au-dessus de Menton ne pouvait pas accepter c'était pas possible socialement par rapport aux autres que son descendant ne fasse pas partie du peuple chrétien et donc comme j'habitais à Nice chez ma grand-mère pendant les 4 premières années de ma vie elles m'ont récupéré et j'ai été baptisé donc je me souviens du goût du sel sur la langue j'ai été baptisé un peu tard et si je n'avais pas été baptisé je n'aurais jamais pu devenir arabisant puisque le seul concours que j'ai gagné que j'ai remporté de ma vie c'est le concours des bourses pour l'Institut français Damas en 1977 il y avait 10 places et 7 candidats donc emporté haut la main et le on reçoit la lettre monsieur bravo je crois devoir de la république laïque française je crois devoir vous signaler virgule que dans le passé virgule les autorités syriennes ont exigé la production d'un certificat de baptême pour délivrer le visa syrien qu'est-ce que ça voulait dire certificat de baptême à l'époque c'était un certificat d'arianité c'est-à-dire il fallait prouver qu'on n'était pas juif puisqu'il n'y avait aucun de nos camarades musulmans qui allait là-bas à l'époque aujourd'hui ces instituts c'est essentiellement la majorité des gens qui y vont ce sont des jeunes issus d'immigration en recherche identitaire donc on ne leur demande pas plus de certificat de baptême de toute façon plus personne ne va à Damas aujourd'hui pour faire étudier quoi que ce soit c'est d'autant plus savoureux qu'on vous a souvent d'ailleurs pris pour un juif oui ça fait 50 ans de dénonciation du juif qu'épèle dans la presse arabe c'est un nom tchèque mon père était tchèque même légèrement antisémite mais ça ça ne prouve rien et c'est peut-être parce que je vous lis pour ça quelque chose qui est passé très récemment le régime algérien dont j'ai analysé en détail la prise de contrôle de la grande mosquée de Paris facilitée par Gaston Deferre en 1982 fait attaquer mon livre les banlieues de l'islam par divers folliculaires à sa solde dans le quotidien algérois francophone El Watan un vague mateux qui fait des allers-retours avec le bled et consacre beaucoup du temps qu'il passe dans l'hexagone à venir perturber systématiquement les conférences publiques où j'interviens débute une recension entre guillemets signée sous pseudonyme c'est pas comme les vôtres c'est pas comme moi bien signée sous pseudonyme par une présentation de l'auteur en ces termes mais qui est vraiment Keppel fils d'un immigré tchèque dont on ne sait si la première destination devait être Paris ou Tel Aviv etc. sans doute étant toujours le juif fut-il imaginaire de quelqu'un je retrouverai la trace de cette filiation fabriquée par la sécurité militaire donc algérienne en août 2022 lors d'un voyage l'an dernier du président Macron en Algérie le protocole m'a fait asseoir lors du dîner officiel à la droite du général qui est le j'ai lu ça sur le chevalet en arabe devant lui conseiller pour tout ce qui concerne la sécurité et la défense du président Tebboune il me fait état de ses doctorats obtenus de l'ancien pays soviétique nous sommes entre intellectuels il me dit professeur vous avez combien de doctorats je lui dis moi j'en ai trois dans quel pays en Bulgarie soviétique en Allemagne de l'Est et en Russie Union soviétique et puis nous devisons de divers sujets internationaux et quand il m'interpelle Soutin en ces termes professeur vous qui êtes de confession juive mes démentis n'y feront rien mon personnage a été construit comme tel par le discours du pouvoir que ses agents diffusent ce mensonge c'est de bonne guerre que mon interlocuteur croit à ces bilvesés me semble plus préoccupant qu'il me le dise m'inquiète sur les talents communicationnels au plus haut niveau de la sécurité militaire l'humour algérien fait pourtant de cette institution la principale réussite du pays depuis l'indépendance et un peu après il y avait Benjamin Stora qui était aussi à ce voyage et Benjamin Stora passe à ce moment il est retourné du méchoui avec sa d'assiette pleine de méchoui et le général se jette sur lui il renverse quasiment Benjamin il se renverse le méchoui dessus et lui il roule une pelle quasiment et je retrouve par hasard Benjamin dans un avion pour Nice quelques jours plus tard il m'a demandé qu'est-ce que tu pensais du voyage je lui dis au fait tu connaissais le gars le général mais divino qui c'est ce type il m'embrassait et en fait il s'était jeté sur lui pour lui rouler un palos parce qu'il voulait par là me montrer après cette histoire qui n'était pas antisémite et qui l'adorait Stora étant l'archétype du juif algérien il fallait l'embrasser c'était voilà voilà comment j'ai construit ma carrière et mes livres alors après évidemment il ne faut pas s'étonner que ça n'ait pas fait le consensus on passerait des heures à vous écouter Gilles Guépel il ne faut pas le faire parce qu'il faut acheter des livres sinon Molin et Mon Lido seront furieux je voudrais quand même vous poser une dernière question parce que c'est quand même un aspect très important du livre c'est sur le wokisme puisque vous vous posez un peu en victime de ce mouvement non je ne me pose pas en victime j'en suis une je ne me pose en rien du tout en tout cas voilà donc j'aimerais que vous nous disiez un peu le problème que pose comment vous définissez un peu cette tendance vous avez parlé d'un véritable courant vraiment déferlante déferlante comment qu'est-ce que vous avez envie d'en dire et en quoi vraiment a-t-elle mis en danger la recherche universitaire française dont vous êtes un grand exemple enfin oui il considère que c'est mieux si je n'en suis plus de reste mais parce que justement c'est le primat de l'idéologie par rapport à la recherche moi j'étais curieux j'ai essayé de comprendre ce qui se passait les choses paradoxales là il n'y a plus de paradoxe on détermine ce qu'il faut penser à partir d'une doxa justement d'une opinion qui a été érigée en principe suprême à travers des hiérarchies genrées à travers des réflexions sur la place de la colonisation de la couleur etc. qui sont devenues des articles de foi et si on c'est un peu ce que c'est une manière caricaturale c'est le retour si vous voulez à l'espèce de dictature épistémologique du structuralisme autrefois on a des schémas de pensée et on les remplit alors on fait des thèses c'est gender en Égypte au 15ème siècle etc. on essaye d'utiliser les catégories fabriquées sur les campus américains et répondant à des mutations de la société américaine pour les transformer en une grille de lecture universaliste à mon avis ça va passer parce que ça devient stérile très caricatural et puis vraiment ça ne sert à peu près à rien pour analyser la société donc il y a un moment où il va y avoir des gens qui payent des impôts qui vont en avoir marre et j'espère modestement contribuer par cette espèce de brûlot si j'ose dire à mettre le feu à la plaine Vous considérez que vous quittez l'enseignement au bon moment ou au mauvais moment mauvais parce que vous pourriez revenir dans un contexte plus favorable non en fait je ne suis pas très content il faut assumer son âge j'ai 68 ans il est normal on connait des professeurs émérites qui poursuivent jusqu'à bien au-delà oui non on peut écrire mais j'en ai marre d'enseigner j'ai dirigé 45 thèses alors c'était ça va j'ai assez donné et puis maintenant avant c'est la génération de mes enfants mais dans mes petits-enfants c'est quasiment mes arrière-petits-enfants si vous voulez donc c'est la difficulté j'ai déjà avec mes enfants j'ai vu j'ai des enfants de plusieurs générations je vois bien comme la communication est très différente avec ceux ce qui est partagé c'est quand même beaucoup restreint avec mes enfants de 40 ans et avec celui qui en a 20 autant beaucoup de choses que vous comprenez en demi-mot à demi-mot autant aujourd'hui il faut expliciter beaucoup plus et d'ailleurs trouver un langage qui soit compréhensible c'est assez complexe et en tout cas vous avez des épigones on a reçu on a reçu il n'y a pas il y a quelques mois Hugo Micheron par exemple qui fait un très beau travail un peu dans la lignée des études que vous avez lancées il s'est émancipé oui oui mais enfin en tout cas on est oui il en est je l'ai mis le pied à l'étrique disons voilà et donc voilà donc vous avez l'impression quand même d'avoir d'avoir transmis le flambeau oui oui éventuellement mais vous savez ce qui me frappe beaucoup c'est que disons la première moitié les 20 25 premières thèses que j'ai dirigées il s'agissait principalement de débattre d'idées de d'on est d'accord ou pas d'accord sur des hypothèses sur des raisonnements des modes de déduction les 20 dernières il a fallu que je les réécrive quasiment phrase à phrase et c'est ça qui m'a beaucoup inquiété puis j'ai plus le temps c'est je vais vous cacher quand vous dites vous les réécrire phrase à phrase vous désignez quoi une perte des langages du français un niveau de français qui s'est complètement effondré et je sens que derrière de secret je viens de réécrire entièrement trois entretiens parce que ce qui m'était envoyé il faut dire que la crise de la presse est telle qu'aujourd'hui on paye des jeunes journalistes au lance-pierre et on comprend que les gars ceux qui ont un niveau intellectuel vont essayer de se faire rémunérer un peu mieux si vous voulez et je suis quand même absolument effaré parce que je vois la différence je n'ai pas toujours été habitué à ça et c'est une grande c'est une question pas seulement d'âge mais aussi de la prévalence des réseaux sociaux de la capacité d'attention limitée à deux coups de pouce sur le machin le tweet etc je convainc les gens de mon âge je vois que vous opinez mesdames mais c'est parce que nous sommes des vieillards vous êtes jeune et belle moi un vieillard et donc je suis quand même alors ça fait vieux con quand j'ai conscience mais ça n'empêche pas je vous remercie mais ça n'empêche pas de m'inquiéter là-dessus et le walk surf là-dessus sur au fond des espèces des clins d'œil des complicités mais ne tient pas quand on creuse quand on creuse enfin voilà moi je ne regrette rien en tout cas je ne regrette Gilles Kepel vous garantissez ce livre sans écriture inclusive si 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 j'en ai mis un peu écris dans un français impeccable riche un français de métèque qui veut parler mieux français que les français vous savez je suis d'origine étrangère on a d'ailleurs on a d'ailleurs souligné votre dernier livre donc Enfant de bohème que vous avez eu le bon goût de citer puisque c'est sur un sujet totalement différent vos origines tchèques et le roman de la Tchécoslovaquie écrit dans une langue alors là absolument épatante c'est gentil celui-ci est plus facile à lire celui-ci j'ai écrit beaucoup plus rapidement l'autre avait mis il m'avait mis 10 ans parce que je ne connais pas le tchèque vous l'avez ciselé voilà mais il m'a fallu faire faire des enquêtes faire payer des traducteurs j'ai découvert 300 lettres de mon grand-père etc là j'ai comment dire j'ai t'écris au fil de la plume oui et puis là j'ai juste vidé ma mémoire simplement il ne reste plus rien sinon le disque dur vous savez vous dire stockage gérer le stockage voilà j'ai donc géré le stockage en éliminant en tout cas si vous n'avez pas ouvert vos tiroirs vraiment la mémoire est très bonne puisque c'est précis il y a même des dialogues qui sont restitués oui vous savez ce sont les choses qui restent justement je voulais vous lire quelque chose des dialogues avec l'accent d'ailleurs oui entre temps j'ai oublié c'est pas grave bon écoutez vous le trouverez voilà en tout cas merci beaucoup Gilles Kepel de cette conversation donc prophète en son pays merci